C'est l'entrée pour la France avec ce cavalier Ludovic Henry. Peut-être que vous ne le connaissez pas encore très très bien si vous n'êtes pas un spécialiste du sport. Il faut dire que ce cavalier a un parcours tout à fait unique. Il vit, il est français, mais il vit à Bruxelles. Il a passé toute son enfance à travers le monde, notamment à Beyrouth et puis ensuite en Afrique, en Centrafrique pour être exact. Et puis c'est sur ce continent qu'il a rencontré un Hollandais et c'est comme ça évidemment qu'il a découvert tout simplement le dressage. Il a fait des études vétérinaires, notamment en Belgique. Il a ouvert une clinique, mais en 2008, il a voulu se consacrer à ce sport et a fermé cette clinique. Il a couru deux étapes Coupe du Monde cet hiver, une à Neumunster en Allemagne. Il termine 14e sur 15 et à Amsterdam 18 sur 21. After You, son cheval, est un cheval âgé de 12 ans par Abanos avec une mère très bien née car son père est par Ragazzo. Ludon Vic Henry, personnage tout à fait intéressant. Vous avez vu le cavalier faire un petit signe de tête en passant sur le petit côté. C'était destiné bien sûr au juge qu'on n'a pas vu sur l'écran. Ça c'est son épouse, Georgia. Il fait un petit signe de tête à nouveau, vous avez vu, pour ce juge-là devant lequel il vient de passer. On ne salue pas en s'annonçant comme on le fait sur les petites épreuves de compétition. Les cavaliers sont connus des juges et par contre on leur fait éventuellement ce petit signe de tête. Ludovic Henry donc avec After You qui ouvre tout simplement ses championnats d'Europe par équipe pour la France. Et là vous voyez déjà, on voit la différence avec les deux cavaliers précédents. Le cheval, rien que sur son doublé dans la longueur, vous avez pu observer comment il est reparti au trop avec un équilibre beaucoup plus montant, avec un geste beaucoup plus expressif. Là sur le trou allongé, le cheval est peut-être un tout petit peu horizontal, mais on a vraiment une locomotion qui est bien supérieure aux deux chevaux que nous avons vus précédemment. Et ça se sent tout de suite. On n'a pas besoin de voir un trou allongé pour s'apercevoir que tout va mieux. Alors vous voyez, je vous disais, on observe le parallélisme. Au début de cet appuyé, on a pu observer que le postérieur droit était un peu visible. Il a légèrement dépassé l'épaule droite. Le cheval avait donc un petit peu trop de hanches au début de l'appuyé. Ça s'est corrigé ensuite. Là par contre, le parallélisme est bien meilleur. En tout cas dans ce que peut nous montrer la caméra, puisqu'on n'est pas en permanence en face du cheval. Voilà l'arrêt. Donc le reculé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le cheval a fait un pas de trop et on a pu le voir très légèrement s'écarté vers la droite avec les postérieurs un petit peu écartés. Par contre, à nouveau, vous voyez, même de face, ce n'est pas une très bonne façon d'observer un trou allongé, mais même de face, on voit un cheval beaucoup plus expressif. Là, la transition au passage avec un cheval régulier, peut-être pas tout à fait assez fermé. Un piafé, vous voyez comment les postérieurs se rapprochent des antérieurs, comment le cheval est très refermé dans ses appuis. Un piafé qui avançait un petit peu avec un cheval très fermé. À nouveau, le passage. La mise en main est peut-être parfois un petit peu fermée, un tout petit peu instable. Lors du pas allongé, par exemple, on aurait aimé voir le cheval peut-être avoir l'encolure un peu plus dépliée, déployée. Le cheval avoir le nez un petit peu plus vers l'avant en bout de reine. Par contre, la qualité du pas est bonne et au fur et à mesure de la diagonale, il a pris de l'amplitude. Et on a vu vraiment les postérieurs se poser de plus en plus loin devant la trace des antérieurs. Le cheval s'est amélioré au fil de sa diagonale. Donc ce fameux petit côté au pas rassemblé. Le cheval, là, par contre, a une belle attitude. Tous ces détails comptent, la locomotion, l'attitude. Un joli départ au passage, très net, très clair. Avec un passage à nouveau un petit peu ouvert. Vous voyez comment le cheval est très, très fermé. Vous voyez la distance qui sépare les sabots postérieurs des sabots antérieurs. Un passage, un piafé, pardon, très fermé. À nouveau, qui avance un peu. L'idéal étant de rester pratiquement sur place sur la ligne du milieu. Le départ au galop avec les hanches un petit peu mouvantes. Le cheval s'est légèrement déporté à gauche avec ses hanches dans le départ au galop. Mais pas de faute majeure, c'est juste un petit détail. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Voilà une jolie ligne de changement de pied précis, droit, avec des changements de pied très réguliers, très stables. Vous voyez le cheval est bien rassemblé. On a un beau galop sauté, frappé. Vous voyez, on voit très bien le galop allongé, beaucoup plus dynamique que les deux chevaux précédents. Changement de pied précis. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, et le dernier changement de pied. D'un point de vue technique, c'est parfait. On a un bon décompte et on avait des appuyés bien marqués, bien prononcés, de beaux changements de pieds, un très beau mouvement. Belle ligne de changement de pieds au temps, avec le cheval bien droit, des changements de pieds précis, montant. Alors on peut compter aussi les foulées sur la pirouette. 3, 4, 5, 6. Alors un petit peu de difficulté. La pirouette a été amorcée avec un petit manque d'énergie et ça s'est senti surtout sur la fin. On a senti le cheval s'ouvrir dans ses hanches. On observe celle-ci. Voilà, plus tonique, plus serrée, c'est mieux. Celle-ci est plus active et notamment à la sortie. Et le Vic-Henri l'a bien senti parce qu'à la fin de la première, on l'a vu, il avait utilisé ses jambes de manière dynamique. Il a senti son cheval s'ouvrir. Si vous pouvez revoir ces images, vous verrez que le cheval perd l'engagement de ses postérieurs au fur et à mesure, tout en continuant à tourner. Il n'y a pas eu de faute majeure, mais il a perdu l'engagement de ses postérieurs. Donc la pirouette s'est dégradée sur la fin. Et c'était lié à un déficit d'engagement dès le départ. Cette fameuse ligne centrale. Voilà, vous voyez comment il cherche un petit peu avec ses jambes, avec ses éperons, l'activité. Le piafé qui me semble-t-il plus en place que les précédents. Et là, on a pu voir juste avant qu'on change d'image que les postérieurs se sont reculés. A tout petit peu, à droite, Sophie Dubourg. Au milieu, le Belge qui, pour autant, est responsable de l'équipe de France. Et on a vu, bien sûr, le reste de l'équipe de France. Regardez, tout simplement, Ludovic Henry. Tout de suite, maintenant, quel est votre sentiment, Odile, sur cette reprise, tout simplement, du premier français ? Déjà, une exécution technique tout à fait convenable, avec un cheval qui était largement au-dessus des deux précédents, mais qui n'était pas non plus les meilleurs de ce championnat d'Europe. Peut-être des petites imprécisions dans la qualité de l'attitude. Le cheval, au début de séance, dans le début de présentation, un petit peu bas, parfois un petit peu fermé. Un piafé qui était un petit peu trop fermé et peut-être un passage fermé. Ce que j'entends par fermé, c'est au niveau des membres. Avec inversement, un passage un petit peu ouvert, avec les postérieurs un peu plus loin. Mais une belle reprise. Après, va-t-il atteindre les 70 espérés ? Vous voyez, on a dit que les hanches étaient devant les épaules. On voit très bien sur cet appui à nouveau. Donc, quelques petits détails par-ci, par-là, avec un cheval, malgré tout, montant, plaisant, avec une locomotion tout à fait correcte. Moi, je dirais plutôt une belle présentation. Il devrait quand même passer devant les deux premiers cavaliers qui, je vous rappelle, pour Diane, Erpelding est à 66,243. Et Maria Caetano, elle, en 63,657. Et les notes sont de 68,657. Un point, je l'ai dit tout à l'heure, en ouverture de ces championnats d'Europe, la France doit se qualifier pour les Jeux Olympiques. Il lui faut faire des reprises plutôt à 70%. 68, on prend un tout petit peu de retard sur les objectifs. La concurrence est rude, vous l'avez compris. Et il n'a pas falloir que les trois autres membres de l'équipe restent en-delà des 70, c'est votre avis. Absolument. Il avait réussi à atteindre déjà les 70 dans le courant de la saison. Mais juste une fois, cette tête à sa portée, là, c'est sûr que l'enjeu est vraiment énorme.